Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. A la une cette semaine, Tiken Jaffa Koli, star incontesté des festivals de l'été. L'icône du reggae rassemble les foules aux quatre coins du globe pour la promotion de son nouvel album Dernier Appel. Star People, dans ce numéro, Rita Ora, après la rupture difficile, la chanteuse prête pour une toute nouvelle romance. Star People, au mieux toujours, Tony Parker a un mariage ultra secret pour concrétiser sa merveilleuse love story. La star des Spores, comblée à tous les niveaux. Enfin Star People, dans cette édition, Andy McDowell, une saison 2 à succès pour ses Dark Hove. Les producteurs en attente pour lancer une troisième salve d'épisode. Star People, nouveau numéro, c'est parti ! Star People, à la une cette semaine, Tiken Jaffa Koli, star incontesté des festivals cet été. S'il y a bien un artiste qui a rassemblé les foules ces derniers mois aux quatre coins du globe, c'est bien le chanteur ivoirien Tiken Jaffa Koli. De retour en juin dernier, avec son tout nouvel album Dernier Appel, porté par un premier single du même nom, Tiken a une nouvelle fois séduit les fans de la première heure, mais aussi un public de plus en plus large. Contrairement à son précédent projet, African Revolution, Dernier Appel annonce une différence de ton. Moins guerrier, plus sage, la nouvelle galette véhicule toujours des messages en s'adressant cette fois-ci. D'abord aux Africains, car pour Tiken, le changement sur le continent ne viendra que si les Africains le veulent en s'éveillant, et lorsque, ensemble, l'intérêt général sera défendu. Celui qui s'était offert une pause pour revenir à l'agriculture, pour donner l'exemple, continue sa campagne, un concert, une école. Cinq ont déjà été construites, et actuellement, une est en train de l'être, en Guinée-Conakry. L'artiste au grand cœur peut compter sur l'appui de son public. Quelques mois après sa sortie, le nouvel album poursuit son ascension dans les charts, et Tiken de poursuivre sa tournée jusqu'au début de l'année 2015. Toute l'actu, tikenja.net Star People est notre page Love Story. Rita Ora, une rupture difficile, et une nouvelle romance pour remonter la pente. L'été avait très mal commencé pour la chanteuse. La belle avait vu sa relation avec Alvin Harris s'interrompre brutalement, devant des millions d'utilisateurs du réseau social Twitter. C'est en effet via Twitter que Rita Ora avait découvert la fin de son histoire. Larguée sur la place publique, la jeune femme avait alors sombré dans une dépression. Il faut dire que son ex ne l'avait pas informée de ses intentions, et n'avait même pas pris la peine de l'appeler pour un minimum d'explications. Deux mois après les faits, Rita Ora va beaucoup mieux. Celle qui évitait la presse a même accepté de répondre aux questions du magazine glamour, et même évoquait ce passage douloureux de sa vie privée. La star britannique confie avoir beaucoup d'estime pour son ex, et même, avec le recul, comprendre que leur relation était de toute façon vouée à l'échec. À 21 ans, Rita Ora a toute la vie devant elle, et au rayon des bonnes nouvelles, la jeune femme aurait déjà trouvé un remplaçant en la personne. De Richard Hilfiger, fils du créateur Tommy Hilfiger. Comme quoi après la pluie, vient toujours le beau temps. Affaire à suivre. Star People est notre page potin de people. Tony Parker, un mariage ultra secret. Pour concrétiser sa love story avec Axel Francine. Inutile de chercher les clichés mettant en scène l'union des deux tourtereaux. Contrairement à son premier mariage bling bling, avec l'actrice américaine Eva Longoria, c'est en petit comité que la star des Spurs a passé la bague aux doigts à sa compagne. Le basketteur était entouré de quelques amis et de membres de sa famille. Selon le magazine américain People, qui a rapporté l'information, la cérémonie s'est suivie d'une réception très simple, sans faste. Le sportif de 32 ans semble beaucoup plus assagé, depuis l'arrivée dans sa vie, de la journaliste Axel Francine. En avril dernier, les deux tourtereaux accueillaient leur premier enfant, un petit garçon prénommé Josh. En couple depuis 2011, les deux amoureux se sont donc promis amour et fidélité à San Antonio. Côté actu, Tony Parker vient de prolonger son contrat avec les Spurs. Certaines sources évoquent un contrat portant sur trois saisons pour un montant avoisinant, les 45 millions de dollars. En attendant, tous nos voeux de bonheur pour les nouveaux mariés. Affaire à suivre. Star People est l'actu du petit écran. Andy McDowell, une saison 2 à succès pour Cédar Cove. Bonne nouvelle pour les nombreux fans du juge Olivia Locard. Les aventures de la petite ville de Cédar Cove font une nouvelle fois les beaux jours de la chaîne canadienne Allmark Channel. Début juillet, les téléspectateurs avaient rendez-vous sur le network canadien pour suivre les nouveaux épisodes de la série créée par Buzz Graham et basée sur la série de romans Cédar Cove de Debbie Macomber. Un mois après le lancement de la saison 2, le constat est sans appel. Les nouvelles aventures sont un succès avec près de 2 millions de téléspectateurs classant en tête des audiences Allmark Channel le samedi soir avec une belle performance sur la cible féminine. En attendant de savoir s'il y aura une troisième saison de Cédar Cove, les téléspectateurs ont rendez-vous jusqu'à septembre prochain, tous les samedis, entre 20h et 21h, pour suivre les péripéties d'Olivia et de sa fille Justine dans la paisible, en apparence, petite ville de Cédar Cove. Affaire à suivre. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro, on se retrouve dès la semaine prochaine sur cette antenne pour de nouvelles infos people. Bye !